... Troisième, troisième et dernière partie, mesdames, mesdames et messieurs Critique Info. J'aimerais que l'on pense à des valeurs pour cette République. C'est pourquoi vous m'avez vu toute cette semaine, je me suis focalisé sur, j'ai accentué au fait, le veille de conscience. Je vais vous dire une vérité. On a créé une chaîne Elite Télévision, mais nous n'arrivons même pas à avoir 2000 abonnés, malgré le bruit que j'ai eu à faire. On n'arrive toujours pas à l'avoir. Et donc on a compris finalement que les gens ne veulent pas ce qui est scientifique, qui est Ango Moko. Rencontrons-le dans la place de la publique. Voilà pourquoi nous avons amené Babilôme au courant. Et les télévisions, elles ont continué de fonctionner, mais les gens ne veulent pas continuer. La logique n'est pas ce qu'on est formé, et surtout il n'y a pas de formé. Un pays doit être dirigé par des valeurs. Des valeurs qui sont connues par des valeurs. Un pays doit avoir des sacrés. Des choses sacrées. Des choses. Le pays doit avoir le sacré. Mais nous sommes un pays qui n'a pas le sacré. Nous ne connaissons pas le sacré. Nous ne vouons pas un culte au sacré. C'est quoi le sacré ? Nous avons des sacrés intangibles et des sacrés tangibles. Je n'entrerai pas dans le monde de l'intangibilité, parce que le monde de l'intangibilité a toutes les valeurs que vous connaissez des valeurs cardinales. La vérité, l'honnêteté, la justice, l'intégrité, la fraternité, l'unité. Ce sont des valeurs qui sont sacrées. On ne peut pas toucher à ces valeurs-là. La valeur comme l'unité. Personne ne peut amener le tribalisme. Personne ne peut appeler les clanismes ou les régionalismes dans notre structure du pays. Parce que nous sommes en train de prôner l'unité. L'unité dans la forme et dans le fond. Un peuple d'être unis autour de ces valeurs. La responsabilité est une grande valeur. L'honnêteté est une grande valeur. Nous voulons être un pays honnête. Un pays des hommes honnêtes. Mais l'honnêteté commence déjà au niveau de la famille. Nous devons avoir ces valeurs-là qui vont gouverner le pays. Mais malheureusement, le Congo est un pays qui a tourné les dos aux valeurs. Ce qui n'est pas normal est devenu normal. Et nous avons accepté ça aujourd'hui. Nous nous réveillons tous les jours du matin. Pardon, tous les jours. Nous nous réveillons le matin. Nous allons au travail. Nous voyons comment les policiers se font corrompre. Ce n'est plus question. Mais est-ce que vous voulez... Comment vous voulez-vous que vous vous fiez ? Mais c'est comme ça ? La corruption s'est faite aujourd'hui au Congo. Namis, tout le monde voit. Vous entrez dans l'administration publique, s'il vous plaît. Administration publique. Et c'est l'agent qui verse dans la concussion. C'est lui qui vous propose de le corrompre. On est quel pays ? C'est l'agent qui vous... Il ne se cache pas. Il n'envoie pas ses hommes. Non, c'est lui-même. Il vous dit, monsieur... Pour le maquement, il est quand même. Il a 20 dollars, il a 30 dollars. Et tu lui dis, il a un pays qui a un pays. Dans l'État, il a un pays qui a un pays. Il a un pays qui a un pays qui a un pays. Il a un pays qui a un pays qui a un pays. Il a un pays qui a un pays qui a un pays. On a créé des administrations parallèles. Mais tout le monde voit. C'est un secret des polichinelles. On voit ça comme ça. Alors, quand le peuple et les dirigeants participent allègrement de la corruption, alors dites-moi, le pays est mort. Nous avons voué un culte à la médiocrité. On a voué un culte au mensonge, au mal. Parce que nous l'avons regardé comme notre ami. Nous commençons à nous nourrir de ces choses, de ces tards. Et on ne peut pas développer un pays comme ça. Le secteur où il y a de la corruption au sens élevé, c'est les mines. secteur de mines corruption dans la corruption on s'occupe y'a qui n'a pas de sangle y'a qui m'a bon gozo bimana kotea mine kuna y'a qui m'a bon gozo bimakuna et dame un bongo qui a été retardé sur le développement et dame un bongo pardon ce qui m'a persibu sur le développement on le voit et on le sent ce sont des bongo ce qui m'a dit y'a qui m'a ton inabino y'a qui m'a bon gozo bimana bengayabato et pésiomalise dans le tout et c'est là que tu dis ce pays n'est pas sérieux c'est là que tu dis ce pays ne peut jamais se développer avec une mentalité comme ça jamais ça marchera et puis vous avez les petites corruptions ici mais qui font vivre des familles les gens devraient vivre de leur travail les gens devraient vivre de leur de ce qu'ils font comme Moussala mais au Congo les gens vivent de leur capacité de corrompre de leur capacité de vivre de la corruption pas bien n'y'a pas cof, pas bien n'y'a pas avantage mais bah tout basa bien n'yango ça nourrit des familles et vous dites que non on veut changer les choses ça marche pas comme ça le sacré c'est quoi le sacré ? le drapeau de la route publique est aussi sacré les lois de la route publique sont sacrées le drapeau est sacré les lois sont sacrées le code de la route est un sacré on ne peut pas piétiner comme on veut non mais c'est un pays sacré mais un autre élément je m'adresse aux femmes aujourd'hui ça va déranger beaucoup mais laissez-moi vous le dire j'ai toujours un peu de problème ça me fait toujours mal que tout ce que je dis le Congolais ne bénéficie pas de ça je suis peiné j'ai mal mais Dieu voit mon coeur si j'avais assez de moyens j'aurais fait un média ici et tout le monde allait avoir ce message mais malheureusement on n'a pas tout ça le problème dans mon pays ici c'est que nous n'avons pas défini clairement les statuts des femmes au Congo les femmes sont des objets sexuels ou alors des objets de reproduction c'est ça le pire et le comble de l'immoralité de notre république nous avons gardé la femme dans son format initial sans l'aider à se développer sans l'aider à s'épanouir et la femme elle-même compétit ou je veux dire elle préfère rester dans cette histoire là pas toutes il y en a qui veulent s'en sortir mais de quelle manière le Congo tourne le dos à la femme on va dire non il n'est pas comme les arabes non nous c'est culturel les gens ont déformé la culture notre culture n'était pas une culture qui prenait la femme qui la mettait à côté faux notre culture était une culture qui prônait la femme regardez nous sommes parmi les pays où il y a eu des femmes qui ont dirigé les entités quand je dis pays je ne parle pas du Congo dans ses frontières je parle du Congo dans sa grandeur en Afrique vous trouvez les femmes qui ont dirigé qui ont dirigé les empires avant même vos histoires des gens d'Arc avant même vos histoires des reines Elisabeth et des autres avant avant vos histoires des Larry Clinton les femmes ont dirigé l'Afrique depuis longtemps des milliers des milliers d'années avant donc on ne peut pas venir nous mentir aujourd'hui que la femme doit rester à la maison ça c'était à Rome c'était à Rome là-bas que la femme était une res c'est-à-dire une chose mais nous en Afrique la femme était une actrice du développement elles étaient dans l'art elles étaient dans l'armée elles étaient dans beaucoup de choses elles étaient même dans l'appareil de gouvernance mais qu'avons-nous fait de ces femmes aujourd'hui sur tous les plans la femme est marginalisée sur tous les plans la femme est préjudiciée d'une manière ou d'une autre je ne fais pas un plaidoyer pour dire non moi je ne suis pas féministe c'est pas mon problème moi je suis un légaliste en fait je ne suis pas dans oh non parce qu'il y a beaucoup de femmes donner leur non non je ne suis pas dans ça la femme doit mériter ce qu'elle mérite nous devons vivre dans une société de méritocratie qui donne à chacun de nous ce qu'il mérite ce n'est pas parce que nous sommes une minorité ou comment on va vous donner moi je ne suis pas dans cette logique là mais je crois que le Congo en effet pas beaucoup d'efforts pour ce qui concerne l'autonomisation de la femme on est beaucoup plus dans les fanfaronismes on est beaucoup plus dans l'écrit on est beaucoup plus dans les spectacles mais allez voir à Nguende allez voir à à à allez voir là-bas allez voir à comment les femmes sont considérées vous aurez l'idée exacte de ce qui s'est passé en RDC et malheureusement certaines femmes ont trouvé un créneau important d'abétir et d'abrutir ces femmes là en venant leur mentir à ces jeunes dames prendre de l'argent au nom de ces femmes là faire des ONG qui ne verront jamais les femmes en question on finance des projets des femmes à hauteur de 2 milliards 3 milliards de dollars mais les femmes en question ne sont même pas profitables pardon elles ne sont pas bénéficiaires on dit non c'est pour des raisons il n'y a pas si qu'on émergeait Bango autonomisation dans Bango mais quand vous allez dans les provinces vous posez la question à ces femmes là est-ce que vous avez déjà vu des ONG ici non s'ils voient des ONG c'est des ONG qui concernent les maladies qui parlent des maladies qui parlent de la flore et de la faune mais ce ne sont pas qui parlent des femmes nous avons été à l'équateur on a vu des femmes à 12 ans elle s'est marie à 13 ans elle s'est marie je me rappelle toujours de cette petite fille à qui j'ai promis mais je ne sais pas tenir convenablement mes promesses plusieurs femmes qu'on a rencontrées qui m'ont dit elle avait à peine une poitrine à peine une poitrine et la fille me dit si tu ne me mets pas je vais me marier demain c'est-à-dire elle sait ce qu'il attend demain c'est le mariage elle va aller dans un mariage forcé et ça va être une fille de 12 ans ou de 13 ans qui va mettre au monde un enfant ça veut dire un enfant qui met au monde un enfant les deux enfants vivent avec un enfant qui est un monsieur qui a 16 ans 17 ans un enfant aussi est-ce que vous savez combien de générations vous avez des trucs comme ça mais ces jeunes filles avec des moyens c'est pourquoi je demande à madame Denise de ne pas rester dans les grandes agglomérations tout le monde a fait ça madame Denise devrait aller par contre dans le cadre de sa fondation pas dans le cadre de première dame dans le cadre de la fondation madame Denise devrait aller rencontrer ces jeunes filles je crois si elle avait prévu faire deux jours je crois qu'elle en fera sept parce qu'elle ne pourra pas supporter ce qu'elle va entendre nous avons entendu deux choses on a des frissons on dit parce qu'on vit dans ce pays alors les pleurs les cris de ces filles le pays ne peut pas se développer comme ça dans le milieu rural mais ces femmes elles souffrent terriblement elles ont 12 ans elles ont 13 ans contraintes d'aller se marier parce qu'on leur a dit vous avez des outils des recettes les parents considèrent que quand ils sont chargés ce n'est pas ce qu'ils sont mais poliment maintenant ils sont prêts 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 et c'est une bombe de retardement pour notre lobby c'est une bombe c'est une bombe j'ai parlé à une fille je me rappelle toujours de ça j'ai rencontré une jeune fille qui a discuté avec elle j'ai dit on a parlé il y a une fille elle avait 13 ans vous avez vu une image dans le bumbashi une petite fille de 14 ans l'image est là cette fille de 14 ans a déjà un enfant elle ne va pas à l'école 14 ans s'il vous plaît alors cette fille que j'avais vue elle avait fait entre 12 ans et 13 ans elle voyait déjà il y a une jeune January il y avait une année tous scores des ans tout ça il y a une vie où il y a une fille de 90 ans il y a une fille de notre langue elle vit moi tu asuché il y a un 시로 il y a un soir et tout il y a un enfant il y a plusieurs enfants alors j'ai dû poser la petite question c'était pour m'amuser un peu mais surtout pour savoir un peu comment ça a été là on est arrivé ok parce qu'on est en train on était un peu détendu et c'est nabibon et puis sang à soukou basara n'est ni elle me regarde et dit eux comme on dit toujours l'équateur dit oh basse n'est bon qu'à sali mou balit nabib oui basse n'est ni mou bali basse n'est ni ah bien c'est pas ça n'est bon il y a à lille au bac et à kebo kila abominya ma a un an au pote qui peut te l'aïe peut me couper l'équipe donc vous voyez dans la tête de la femme de 12 ans ce qu'elle a dans la tête c'est qu'un homme va aller au ma va aller faire ça et nabibon batek et puis s'il est bon même par rapport à son propre plaisir en tant que femme elle ne connaît pas je dis à une femme c'est qu'on yo est ce que peut faire qu'un bisou a eu eu buzoun de l'on connu nabib on quoi embrasse et abio mon on commence à l'empreuve n'a qu'on n'est pas pour ça comme un bon até donc tu vois même pour son propre plaisir elle ne connaît pas elle ne connaît pas ce qui se passe mais elle va aller dans le mariage comme ça on lui on ma ravi rien mais comment voulez-vous que ces femmes soient porteurs ou porteuses de développement demain quand elles sont abusées dans le mariage et le garçon à qui on donne cette femme et la femme à qui on donne les garçons les deux ne comprend rien ils vont vivre accidentellement et ils ne comprendront jamais la vie mais il ya un élément beaucoup plus important ce qui me fait mal moi ce qui me fait mal c'est la manière dont on nous dit que les enfants en Afrique et surtout au congo la fille au congo est éduquée pour dépendre elle est éduquée il ya qu'au dépendre si elle ne dépend pas de son père elle dépendra de ses frères et de ses soeurs alors de son mari on dit à la femme déjà que non on n'y a pas de réussir la vie il faut balle la réussite aujourd'hui au congo c'est le mariage qui devient une réussite de la femme quand elle n'est pas encore mariée elle a des problèmes elle pense que ça ne marche pas et elle considère le mariage commune comme un refuge économique elle ne va pas dans le mariage parce qu'elle veut apporter un peu de bonheur un peu d'elle non elle va dans le mariage parce qu'elle pense qu'elle va aller trouver les bonheurs là bas et c'est des femmes qui se font abuser parce que dans sa tête on lui a dit que le mariage était un bonheur pourtant le mariage ne donne pas le bonheur c'est vous qui a mené les bonheurs dans le mariage c'est vous qui faites le bonheur dans votre mariage par rapport à la qualité de l'information que vous possédez de la chose parce que si vous êtes deux citoyens impréparés pour le mariage vous y allez quand même vous allez créer des problèmes là bas vous n'allez pas vous entendre les banais comme l'ongaï et moi si na kongo à la bongo basa lié bongo à dépendre n'a regardez aujourd'hui si vous parlez du chômage ceux qui sont plus préoccupés par le chômage sont les hommes et pas les femmes les femmes pour eux le chômage c'est vraiment pas un problème parce qu'elle bige et puis n'a pas le bâle à la ngaï n'a pas le bâle à la ngaï n'a pas le bâle à l'ouké n'a pas le bâle à l'ouké n'a pas le bâle à l'ouké alors on va évoluer comment quand on a amputé à la jeune femme l'idée entrepreneuriale on la fait peur on lui dit tu ne peux pas travailler tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas vers c'est là on lui interdit même d'étudier on dit qu'on n'a pas le bâle à l'ouké mai et du coup nous avons des jeunes filles qui ne vont jamais aller étudier et ben parce que ce sont les banais ont des émés à l'ouké mai mais m'a dit qu'on est à moi si y'a aux la ngaï malheureusement au âge à la congo Une femme doit seulement travailler, mais elle doit commencer dès le bas âge C'est papa et maman qui doivent changer la façon d'éduquer les enfants Il ne faut pas faire la division des tâches dès le bas âge Il ne faut pas faire la division des tâches Il faut éduquer les enfants de la même manière Pour leur permettre de compétir de la même façon Il faut déjà inclure à la jeune fille l'indépendance de le bas âge Elle ne doit pas dépendre de l'homme Pour acheter son téléphone, il faut un homme Pour acheter ses propres mèches, il faut un homme Mais tout dépend, tout c'est un homme Ça ne marche pas comme ça Et au-delà de tout ça, elle vient encore souffrir Quand une jeune fille est belle Aux yeux des hommes considérés comme une proie Combien de nos jeunes filles sont violées ici ? Le péché qu'elle a commis, c'est simplement parce qu'elle est grasse Elle a un popotin, elle a un corps Et on commence à la menacer comme ça Et vous trouvez des hommes Qui disent Mais frère Est-ce que tu as l'air Quand on réfléchit comme ça ? A partir de quand l'habillement d'une femme te pousse à la violer Qui te donne le droit de violer une femme parce qu'elle est mal habillée ? Nos ancêtres ne s'habillaient pas bien Mais il y avait moins de cas de viol À l'époque, elle s'habillait à peine Si vous voulez même dire que ça n'a qu'histoire, on est d'accord Mais entrons-le dans le village Si je suis allé là-bas Il y a des poitrines Il y a des compétitions Mais il y a moins de cas de viol là-bas Il y a moins de cas de viol Vous n'entendrez même pas qu'il y a des viols À l'époque, il y a des jeunes filles mortes Évater Parce que vous pouvez imaginer les scandales Mais pourquoi on ne les viole pas là-bas ? Pourquoi on ne les viole pas ? Parce que c'est une mentalité Ici chez nous, les hommes sont pervers Extrêmement pervers Voilà pourquoi ils ont des explications comme quoi Pourquoi tu ne viole pas ta soeur sur la Timabe ? Pourquoi vous ne violez pas vos soeurs et vos mères Quand elles s'habillent mal ? Pourquoi ce sont les autres qui vont violer ? Tout ça, c'est parce que Nous n'avons pas encore compris La notion et la responsabilité Que nous avons sur les femmes Qui sont dans notre pays Nous devons respecter les femmes Les honorer Je plains tous les chefs d'entreprise Qui abusent des femmes Je plains tous ces gens-là Un homme doit entendre le nom d'une femme Un vrai homme Quand une femme a dit non, c'est non Tu ne peux pas abuser d'elle Mais combien de femmes sont découragées ? Elles n'iront plus jamais travailler Parce qu'elles ont échappé au viol Elles ont échappé à la viol Et comme le viol chez nous Est dans la dimension de Je veux dire du tabou Une femme ne peut pas dire que j'ai été violée Elle ne peut pas le dire Elle préfère mourir avec Elle préfère mourir avec Combien de femmes ont été abugées Dans la mission Elle sera exposée Elle sera exposée Mais c'est là qu'il faut combattre Il faut demander aux jeunes femmes De dénoncer Donc moi, si je dis Tu le connais Qu'il soit chef, général Ou major, ministre Ou qui que ce soit Donne-moi son nom Je le dirai ici Parce qu'on ne peut pas comprendre Que nos enfants soient insécurisés À l'école La jeune fille À l'école C'est le maître qui voit déjà sa poitrine C'est le maître qui veut faire des choses Au niveau de l'école secondaire C'est la même chose On commence à regarder sous sa jupe Quand elle grandit Elle est à l'école secondaire On commence à lui proposer les points Et les faveurs Pour l'avoir À l'université N'en parlons pas Elle quitte l'université Elle va travailler C'est la même chose S'il vous plaît Quand même Quand même À un moment donné On doit avoir des rétenus Voilà pourquoi moi Je propose ceci Cher gouvernement Financez les cellules d'éducation Le ministère de l'éducation Qui doit avoir un département Un département Qui va faire Ce qu'on appelle La ronde des écoles La ronde des sociétés Pardon De toutes les couches De notre société Aller faire ses discours Un peu partout Produiser des spots Produiser des spots À la télévision Des vidéos À la télévision Des petites séries Radiophoniques Pour demander À la jeune femme Un De dénoncer De D'être fière De son corps Qu'elle s'habille Comme elle l'entend Mais que ça respecte La décence Que ça respecte La loi On est bien d'accord Que les femmes Ne tombent pas Dans les attentats De mœurs Ou dans les attentats De pudeurs Mais qu'elles soient Libres de s'habiller Comme elles veulent s'habiller On ne peut pas Comprendre dans un pays Bah si Bah bon Y'a qu'on l'a T'a dit La main D'abord On peut-être Violer Nous devons être Le plus Le plus sévère Nabilo Kouana Deuxième chose Il faut que Les femmes Soient protégées Quand une femme Va dénoncer Un fait Il faut que Qu'on le prenne Dans la Dans la Je veux dire Dans la Plus grande urgence Et dans la Plus grande sévérité Nous devons être sévères Avec les hommes Qui abusent De leur pouvoir Pour prendre une femme Aux hommes Aux chefs D'abord Avant d'être chef Tu es un homme Fais la cour A une femme Si elle dit oui Elle dit oui Si elle dit non Elle dit non Il y en a beaucoup Pourquoi tu veux Abuser d'elle Pourquoi il faut Forcément La connaître Pourquoi Et chers sœurs Ne baissez pas Ne baissez pas les bras C'est un combat Que vous allez Forcément Forcément Gagner Battez vous Pour vous faire Respecter Vous n'acceptez pas De coucher avec un homme Parce qu'il doit vous donner L'emploi Non On couche avec quelqu'un Quand on l'aime On ne couche pas avec quelqu'un Parce qu'on veut avoir De lui quelque chose C'est de la bassesse La grandeur C'est de dire J'engage mon corps Avec la personne Que j'aime D'accord Mais tu ne peux pas faire ça Parce que tu dois avoir Un intérêt Parce que ce que tu donnes N'a pas de prix Le plaisir n'a pas de coût Il n'y a pas un coût Pour le plaisir Il n'y a pas un coût Pour l'amour Alors pourquoi Je ferais Je ferais un truc Pour avoir quelque chose Et pas Et un homme Qui te propose Le sexe Avec Contre le travail C'est un faiblard C'est un faiblard C'est un homme Incapable De s'assumer En tant qu'homme Donc s'il n'avait pas Ces moyens là Il n'allait pas te faire la cour Nous devons arriver A protéger les femmes Je ne sais pas Mais un homme Ça protège la femme Un homme Ça veille A l'épanouissement De la femme Parce que la femme Qui est devant toi C'est ta soeur La femme qui est devant toi C'est ta mère La femme qui est devant toi C'est ta copine La femme qui est devant toi C'est ton ami Tu ne peux pas Manquer du respect A la femme Ce n'est pas possible Aujourd'hui en France Même regarder Avec insistance Une femme Devient un problème Elle peut Elle peut t'accuser Simplement parce que Tu Refixes Le regard Les gens sont libres Je crois qu'on doit Instaurer un respect Dans ce pays On doit restaurer Le respect Mobutu A son temps Les femmes Avec de la valeur Bon c'est relatif Mais les femmes Avec de la valeur Il appelait Toutes les femmes Des mamans Et moi Je grandis Dans cette Toutes les femmes Je les appelle Des madames Des dames Et des dames Madame Telle A la jeune fille A la moukolo J'appelle madame Bon après C'est dans les cultures Il y a certaines femmes Qui viennent de l'Europe Quand on les appelle Madame Mais moi si j'appelle Madame Ce n'est pas respect Mais la culture Elle est différente On est d'accord Mais cela veut simplement dire Il faut le respect Une société Qui respecte la femme Est une société Qui avance Mais la femme aussi Elle doit se faire respecter Elle-même A l'époque A un musicien Quand on l'a dit Quand on l'a dit Quand on l'a dit Et quand on l'a dit Quand on l'a dit Mais je me suis rendu compte Que c'est rentré Dans la tête des femmes Que pour être danseuse Il faut être malabie C'est rentré dans leur peau Peut-être Dans lesquelles ils ont dit Que pour être danseuse Mais là Il faut être dansé Mais là On pensait que c'était les femmes C'était les hommes Qui faisaient ça Il faut être malabie Là Il faut être malabie Parce que Ces femmes là Comment elles s'habillent Elles-mêmes Quand elles dansent Comment elles font habiller les autres Bref Ils vont raconter Tout ce qu'ils veulent raconter Mais je pense Simplement Que Nous devons respecter La femme Je ne peux pas Commencer à insulter Une femme Je ne peux pas Parce que quand je vois Une femme Tout de suite Je vois ma mère Tout de suite Je vois ma soeur Tout de suite Je vois ce qu'il peut être Ma fille Donc je ne peux pas Déjà dans ça Je ne peux pas Quand on entre Dans un taxi Ou dans un bus Quand on est Avec les femmes La galanterie La grandeur Surtout Veut que nous puissions Nous lever Et laisser la place Aux femmes C'est comme ça Qu'on respecte Une femme La femme doit Se sentir respectée Il faut toujours Parler A la femme Poliment Si Quand on est Bête à moi C'est 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 parce qu'elle c'est la grande soeur, elle c'est la femme ah donc tu as cru, tu penses que comme tu as épousé la femme, tu as tous les droits sur elle tu peux taper sur elle c'est compliqué pour toi toute ta vie tu ne peux plus travailler et je crois que dans ce pays nous devons mettre ça aussi les femmes sont violentées, elles subissent des violences les plus accrues, surtout des violences conjugales nous devons travailler pour que les femmes soient respectées pour que les femmes ne soient pas dans l'insécurité notre plaidoyer de ce jour c'est que créons un état qui protège la femme créons une société qui protège la femme luttons contre l'insécurité de la femme la femme doit être sécurisée chez elle, à la maison en famille chez elle, à l'école à l'église dans le milieu de société, tout ce que l'on veut au travail on doit la juger sur base de ses compétences pas sur base de sa protubérance on doit traiter la femme parce qu'elle connait et non parce qu'elle est belle nous devons arriver à ce point là à ne pas chosifier sexiser ou même détruire la femme travaillons très dur pour que ça change sinon ça va être compliqué mes frères faisons bien faisons mieux faisons bien les choses abonnez-vous très massivement partagez nos vidéos tous les hommes qui ont eu à persécuter à déranger à insulter à négliger les femmes ou à les maltraiter ou à les violer s'il vous plaît faites un texto c'est important parfois je vais me battre pour moi si je vais me battre c'est un pardon pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait c'est tout tu t'es limite là pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait ceux qui s'arrêtent là faites ça s'il vous plaît c'est pas bien qu'une femme pleure pour toi c'est pas bien c'est pas bien qu'une femme pleure qu'elle a eu mal à cause de ce que tu lui as fait tu ne perds rien c'est l'humilité aussi écrire un message dis-lui de te pardonner c'est important tu vas voir que tu auras un sentiment de paix en toi parce que tu te serais libéré je crois que ça est fini pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse tous qu'elle a peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les râles